bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis on va poursuivre notre avancée avec l'alliance ssp sur le serveur nebuleuse 24 et je vais vous montrer où on en est on va parler aussi du dernier patch et des bugs mais avant cela les amis si vous avez raté les précédentes vidéos je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos surtout n'en rater aucune et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de cette vidéo on a éclaté le plafond des 700 abonnés on se rapproche tranquillement des mille donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour venir échanger sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne y compris sur infinite galaxy et pour nous faire partager vos screens et vos aventures ça sera avec plaisir les amis et pour nous rejoindre sur la nebulose 24 on n'est pas encore full si vous êtes actifs et motivés vous avez juste en dessous tous les liens pour télécharger le jeu sur ios et sur android et également un petit redim code c'est dur à dire ça des familles patatou p a t a t o u u avec deux u et un p minuscule qui fonctionne et qui vous donnera des gifts bien sympathique venons-en à présent au dernier patch les amis et au bug qu'on a eu y compris moi même je ne pouvais plus me connecter ni sur mon ipad ni sur mon iphone les ios c'était fini et donc j'avais prévenu d'ailleurs j'ai mis immédiatement dès que le mal le patch est passé c'est un patch silencieux j'ai mis immédiatement un petit mail et on a reçu une récompense pour une compensation plutôt qu'une récompense pour toutes leurs excuses sur ce problème on le voit ils le reconnaissent encore une fois c'est très bien traduit vous le savez je joue à pas mal de jeux de stratégie mobile et je vais jouer à des nouveaux d'ailleurs je vous donne cette petite primeur je vais jouer à des nouveaux là prochainement et je vous en ferai le test mais regardez après que certains utilisateurs d'ios aient mis à jour leur jeu vers la version 2.00 ils ont pu rencontrer un problème de plantage lors de l'ouverture du jeu les commandants y rencontrer ce problème doivent se rendre dans l'app store pour mettre à jour leur jeu vers la dernière version 2.01 afin de résoudre ce problème si vos amis ont rencontré ce problème veuillez les informer de la mise à jour vers la version 2.01 alors moi j'ai bypassé le problème pour le cotourner c'était simple en vrai il suffisait de supprimer l'application et de la réinstaller mais attention si vous n'aviez pas lié votre compte c'est fini si vous avez fait cette petite astuce et ben vous avez tout perdu c'est pour ça qu'il valait mieux attendre la 2.01 et c'est pour ça que je vous ai pas diffusé cette information dès que je l'ai fait sur le discord ou sur la page de ma chaîne remarquez si vous n'êtes toujours pas lié votre personnage avec un identifiant facebook ou google apple il est possible que vous ne puissiez pas trouver les informations de votre personnage d'origine après avoir supprimé l'application client et réinstaller le jeu ne vous inquiétez pas cette situation il vous suffit de contacter notre équipe d'assistance en cliquant sur paramètres de l'équipe et elles vous aideront ils vous poseront quelques questions et vous le restaureront vous voyez pour éviter ce genre de problème au moins ils le prévoient et ils vous préviennent ça c'est vraiment plaisant c'est pas dans tous les jeux qu'on voit ça mais nous vous recommandez tout de même de lire votre personnage bla 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 pardonnez pour le désagrément classique et regardez les rewards sont très très sympa 300 corium déjà c'est pas une petite somme 500 points de prestige de spatio port c'est propre 5 heures de chacun des accélérateurs et 200 000 de deuterium et de titane et pour finir surtout 40 000 de nickel franchement c'est très propre comme reward ça fait vraiment plaisir parce qu'on y vient tout de suite les ressources vous le voyez je suis en galère intergalactique de ressources c'est vraiment la lutte j'ai du mal à monter du coup il va falloir que je rachète des packs ce que je vais faire vous le voyez grunt me distance de plus en plus déjà il a un spatio port qui est centre de commande qui est niveau 19 et ça c'est chaud regardez pour monter le niveau 19 en terme de ressources il va me falloir 9,3 millions de titane 8,1 millions de de deuterium 1,7 millions de nickel franchement c'est n'importe quoi en terme de ressources donc on y retourne non pas incident on y retourne on y aura incident aussi membre de l'alliance donc les puissances montent bien on avance bien et au niveau du classement puisque on va y venir tout de suite au niveau du classement tac on va sur classement de l'alliance classement de puissance de l'alliance vous le voyez on est 21e on est un tout petit peu sorti du top 20 parce qu'en fait 19,20,21 regardez en terme de points on est tous très proches ça se joue dans un million un million et demi on est tous vraiment extrêmement proches et après le 18 un petit écart et c'est surtout la grosse guerre entre les LWI et les SSP et pour l'anecdote regardez je discutais avec un membre des FRU notre ami Charles BD donc les FRU qui c'est la plus grosse alliance française un dixième 149 millions tout simplement énormissime et bien il nous disait que les LWI avaient une dent contre nous si vous avez raté cette vidéo je vous invite à aller voir les toutes premières vidéos sur l'infini galacique que j'ai fait que j'ai fait au début mars pas les toutes premières celles de début mars suite au bilan puisqu'on a eu une embrouille et qu'on a migré sur la nébuleuse 24 quand on est arrivé on a eu une embrouille avec les LWI qui ont attaqué un de nos spatiaux port ils étaient à 14 millions de points je crois et nous à 8 ou 7 millions ils ont attaqué un de nos spatiaux attaqué une de nos bases et du coup ils n'ont pas réussi à la prendre et en sanction, on les a tous rasés même s'ils avaient le double en puissance et ils se sont bien relevés puisqu'ils n'ont pas eu de soucis pour continuer de grandir puisqu'ils sont toujours un tout petit peu plus haut que nous mais du coup ils ont une petite dent contre nous, ils n'ont pas apprécié qu'on les rase même si leur chef Zevel, on a essayé de le raser on n'a pas réussi puisque c'était le seul qui était connecté, c'est des indonésiens, ils étaient tous couchés nous quand on était en pleine puissance donc on a pu raser tout le monde sauf lui qui était là malheureusement, je l'aurais bien rasé, il aurait mérité mais en tout cas donc ils essayent de faire des petites embrouilles avec nous donc on reste très vigilants d'ailleurs en parlant d'embrouilles et je vous parlais de la suite donc notre suite à nous actuellement, on est en train de monter en puissance puisque notre objectif est de passer la porte et de passer quelle porte et bien c'est de passer par ici sur ce côté là vous le voyez sur ce côté là et on a les LWI qui eux sont déjà passés sans à notre connaissance avoir pris de porte donc soit ils se sont fait aider puisqu'actuellement ils ont la même puissance que nous et nous on n'est pas tout à fait assez puissant pour prendre la porte c'est pour ça qu'on a délayé d'une semaine la prise de cette porte pour aller dans cette zone là soit ils se sont fait aider par un tir, soit ils ont utilisé en passant par une autre alliance pour se TP et après construire je ne sais pas bien puisque normalement pour prendre une porte il y a un nombre d'étapes vous avez vu, je vous ai montré dans les précédentes vidéos les prises de bastions, les prises de forts de niveau 1, de niveau 2 ce qui va nous permettre d'attaquer la porte et puis de passer par la suite dans cette fameuse zone 2 sachant que la suite pour nous c'est tout simple, la suite c'est le royaume contre le royaume, le galaxie contre une galaxie donc il faut essayer d'éviter un maximum les embrouilles et il faut qu'on continue de grandir c'est pour ça que si vous êtes intéressé pour nous rejoindre et surtout motivé puisqu'il va falloir monter vite en puissance ça nous fera plaisir, on a toujours besoin de prendre de la puissance et comme vous le voyez, je vous le remonte, on a quelques places de libre encore dans l'alliance puisqu'on est à 44 sur 52 et bientôt on devrait avoir 3 places de plus donc on devrait passer à 44 sur 55 donc on a de la place pour accueillir des membres donc en parlant de nouveaux membres à accueillir, on va aller se faire un tirage avec l'équipage vous avez vu cette vidéo où je vous ai fait une ouverture, encore une fois si vous l'avez raté, allez la voir 110 ouvertures et laissez tomber, j'ai eu aucun commandant légendaire, c'est vraiment n'importe quoi le tirage, on va se recruter l'équipage, vous voyez là je peux en refaire, je dois pouvoir en refaire 7, si je ne dis pas de bêtise, 8 même je dois pouvoir faire 8 tirages, on va les faire tout de suite, est-ce que je vais avoir plus de chance cette fois ? alors Steve Harvey, on le passe, on va tous les passer, regardez, aucun commandant, là d'ailleurs le mieux c'est un commandant bleu donc ça montre que le tirage il est vraiment tout naze, franchement c'est vraiment très très difficile les tirages que des commandants verts, c'est tout naze encore une fois, même si c'est bien de les monter, j'aimerais bien monter mes commandants légendaires ou mes commandants violets, ça serait mieux, vous voyez déjà j'ai déjà ouvert 15, 0 légendaires, il m'en reste 4 encore à faire celui-là, hop, on passe encore une fois, toujours aucun, franchement, j'ai vraiment, je ne sais pas si je n'ai pas de chance dans les tirages donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, vous, vos tirages, si vous arrivez à enfin un nouveau commandant, là, qui est intéressant un violet, je n'ai même pas vu son nom, il en reste 2, on va aller regarder, n'hésitez pas donc à me mettre en commentaire si vous, vous arrivez à avoir des commandants légendaires facilement, excepté en achetant des packs on va aller voir les packs aussi pour les ressources, mais moi je galère, donc là, aucun commandant, il me reste 2 tirages donc j'aurais quand même eu un violet, il ne me reste qu'un tirage, je ne vais pas me plaindre donc on va regarder sur ce dernier tirage, donc, ah, voilà, lui je l'ai déjà, donc j'ai plus de chance avec moins de tirages que la fois précédente, donc lui je vais pouvoir le monter, Greg Lee, c'est super, donne-moi un deuxième légendaire fais-moi un tirage de ouf ou tu mets 2 légendaires, non, il ne faut pas rêver, on rêve, on rêve, non, bon, voilà, j'avais rêvé j'en ai eu un, je ne vais pas me plaindre, Greg Lee, je peux le monter immédiatement, c'est ce qu'on va aller faire normalement voilà, avancer, et Greg Lee va passer au niveau 2 à présent, voilà, ça c'est très propre et donc Greg Lee au niveau 2, il pèse combien en points ? Il pèse 24 000, c'est pas mal du tout bonus tech plus 3, logistique plus 5, logistique plus 8 lorsque l'équipage est au niveau 15 c'est très très propre, même si ce n'est pas le meilleur des commandants il reste très propre et j'en ai d'autres que je peux monter, que je vous montrerai par la suite on va finir avec les packs et regardez pour ceux qui n'ont pas remarqué il faut vraiment que vous vous ouvriez les yeux si vous ne l'avez pas vu, regardez dans les offres on a régulièrement, alors déjà on va s'attarder sur ce pack là, regardez ce pack là, là il a abusé 39 999% de remise si vous ne l'avez pas vu, le paquet de files d'attente permanente pourquoi il est à ce prix là, c'est car ils ont estimé la file de construction éternelle 2 à un prix abusé clairement, c'est pour ça qu'ils mettent 7,99€ au lieu de 31,95€ là je pense, ils se sont un petit peu lâchés, ils ont un petit peu abusé pourtant tout est très correct et bien fait là ils ont un petit peu déconné clairement en revanche, est-ce que cet item est utile ? oui, c'est un must-have si vous ne devez acheter qu'un pack achetez au début du jeu j'entends bien parce qu'après vous allez galérer sur les ressources mais au début du jeu, si vous ne devez acheter qu'un seul pack achetez celui-là, vous avez besoin de la double file pour 8€, donc 7,99€ si vous êtes sur Android OS ce sera 6,99€ c'est très rentable, vraiment n'hésitez pas à le prendre celui-là sinon comme je vous le disais, on a des petites pastilles rouges régulièrement sur certaines des offres si vous n'avez pas vu puisque certains de mon alliance n'avaient pas vu et bien vous passez comme ça les pages parce que vous avez des packs offerts gratuitement avec une valeur de 25€ il est offert gratuitement, vous le prenez et c'est toujours bon, alors c'est que d'Icorium certes, et puis après c'est des puces de modules de noyére, mais c'est gratuit et il y en a tous les jours pratiquement donc n'hésitez pas à aller les prendre faites bien attention, ne les ratez pas ils ne sont pas là éternellement donc connectez-vous pour aller les chercher et ensuite au niveau des packs vraiment malheureusement il y a très peu de jeux comme celui-là et malgré le tout que ce soit bien équilibré pour les free players les low spenders et les méga baleines les méga pay to win je pense qu'il est difficile de se passer des offres spéciales débutants en termes de ressources principalement donc si vous devez acheter des packs je vous conseille d'acheter ce pack-là le pack provision de ressources de débutants donc de faire tous les levels il est très rentable c'est l'un des plus rentables franchement, moi j'ai déjà acheté j'en ai déjà acheté j'ai déjà acheté celui pour le nickel mais celui-là avec le deuterium et le titane il est très très rentable il est plus rentable qu'acheter directement les packs de ressources dans les offres mensuelles, hebdomadaires ou dans les autres offres les offres de packs qui sont ici ressources il est plus rentable d'acheter les packs spéciaux pour les débutants en tout cas moi c'est le calcul que j'ai fait et c'est les prochains que je vais acheter je vais les acheter puisque pour continuer d'avancer je n'ai pas le choix il me faut ces packs et donc je vais prendre celui-là donc considérez-le bien si vous devez en prendre quelques-uns encore une fois commencez par le pack avec la remise la hallucinante je le retrouve ou pas je le retrouve ou pas je le retrouve même pas je le retrouve même pas le pack s'il est là le pack de files d'attente permanente encore une fois très utile et après il vous faut des ressources si vous avez du mal à farmer ou si vous voulez aller très vite et donc les packs débutants de l'offre toujours spéciale d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je bouge celui-là c'est le deuxième à considérer encore une fois très très intéressant voilà écoutez la prochaine vidéo ou dans les prochaines vidéos on va revenir sur les différents events on a réussi d'ailleurs on parle des LWI on a réussi à passer devant eux sur un grand nombre d'events parce que c'est nos concurrents directs en fait en termes d'events je vous ferai les différents events qu'on va voir la nourriture le nourriture tentante le protocole de pureté tout ça c'est des events d'alliance qu'on va faire tous ensemble que je vais record et que je vous montrerai on a refait vaisseau fantôme arcaine également mais surtout je vous ferai un record de la prise de la porte quand on va la semaine prochaine y aller pour attaquer cette porte et passer dans la nouvelle zone pourquoi on attend aussi on attend aussi que tous nos joueurs soient au niveau car dans cette zone là les maraudeurs l'équivalent des maraudeurs si c'est des maraudeurs d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises c'est bien des maraudeurs je ne me prends pas son nom ouais c'est des maraudeurs sont level 18 minimum et tout le monde n'est pas en capacité dans mon alliance de le faire pour le moment donc c'est pour ça qu'on attend aussi les corsaires bleus de niveau 18 sont un petit peu plus difficiles on n'est que quelques joueurs à être en capacité de les faire pour le moment voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu les amis si c'est le cas comme d'habitude les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément en le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Dialaxie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz